bonjour tout le monde voici ma vidéo pour le bilan du mois de janvier donc j'ai lu 10 livres ce qui n'est pas énorme mais faut dire que entre le stage encore et le fait que j'arrête pas de regarder des vidéos de let's play donc c'est des gens qui jouent à des jeux vidéo donc du coup je lis pas beaucoup et voilà ce qui fait que j'ai rien lu quasiment mais bon c'est déjà pas mal je trouve voilà alors donc on va commencer alors il ya certains livres comme d'habitude que je n'ai pas avec moi et c'est le cas pour demain j'arrête de gilles le gardien le premier livre que j'ai lu cette année donc demain j'arrête est un livre que j'ai adoré donc il a déjà une superbe jolie couverture et puis en plus l'intérieur vaut le coup je me suis vraiment éclaté à lire c'est drôle il ya quelques petits passages émouvants les personnages sont hyper attachants j'ai adoré julie qui est super gentil j'ai adoré son caractère la manière dont la manière dont elle comment elle se trouve toujours dans des situations complètement folle dingue enfin voilà elle est trop excellente j'ai adoré le fait qu'elle prenne sa vie en main aussi quand elle tombe amoureuse de patatras il s'appelle ricard de patatras et voilà donc à part peut-être deux personnages que j'ai moins aimé un vieux dont j'ai oublié le nom que sale con j'ai envie de chier pour être poli et puis une autre celle des sacs à main là donc je sais je suis plus leur nom j'ai oublié depuis le temps j'ai retenu que le prénom de julie de xavier ça à son meilleur ami aussi qui est excellent la boulangère tout ça enfin vraiment ils sont tous géniaux et j'ai adoré ce bouquin ensuite j'ai lu les dieux ne valent pas mieux alors les dieux ne valent pas mieux de marie philippe ce c'est un livre j'ai envie de dire les personnages d'apollon et d'aphrodite sont super énervant moi j'en pouvais plus ma soeur m'a dit allez continue continue donc j'ai quand même continué je suis allée jusqu'au bout parce que j'aime pas laisser un livre en plan mais voilà quoi au début je me suis dit ouais donc ça avance à un moment donc vers les trois quarts de l'histoire ça devient enfin intéressant et tout donc on voit moins apollon et aphrodite ceci explique aussi cela on voit plus artémis que j'ai adoré artémis m'a beaucoup fait rire et puis l'histoire devient plus intéressante on a vraiment l'impression d'avoir une histoire d'ailleurs et pas seulement la vie des dieux qui couche ensemble et puis qui s'engueule donc c'est pas un mauvais livre quoi mais c'est juste que moi j'ai pas trouvé beaucoup d'intérêt et puis il m'a saoulé assez vite ma soeur là ma petite soeur parce que c'est un prêtre ma petite soeur l'a beaucoup plus apprécié que moi et puis bon je vois pas ce que je peux dire de plus s'il ya les personnages de nil et alice je crois qu'ils s'appellent qui sont super mignons leur histoire d'amour est trop mignonne etc mais voilà quoi ça rattrape pas les défauts du livre donc il m'a un peu déçu ensuite j'ai lu l'oeil de paque de jantelet donc pareil j'ai pas l'image jantelet est un auteur que j'adore surtout je françois villon mais j'avais découvert avec le magasin des suicides et ensuite j'en avais lu plein donc à part rimbaud pour rimbaud qui m'avait déplu et déçu j'adore jantelet et donc avec l'oeil de paque j'ai découvert un autre jantelet et je l'ai adoré aussi bien que très bizarre la manière de commencer on se dit what vraiment franchement je me suis dit mais qu'est ce que c'est que ce truc où c'est qui nous emmène et en fait c'est super bien petit à petit on comprend et puis en plus j'ai beaucoup aimé parce que en au début on rencontre les personnages et tout et on sait pas du tout où ça nous emmène pourquoi ce personnage là pourquoi ce personnage là et tout et petit à petit en fait les personnages créent un lien on les retrouve dans d'autres situations et tout et en fait c'est juste génial j'adore quand il ya des liens entre les choses en fait et du coup voilà quoi j'ai passé un super moment en lisant ce livre il est vraiment super c'est du très bon gentil et voilà bon ben ensuite j'ai lu qu'est ce que j'ai lu ensuite j'ai lu les lunes assassines de paul halter donc là je l'ai voilà il est là et donc c'est un livre que ma petite soeur m'a prêté il a été dédicacé tiens je montre en fait au début j'étais pas très motivé pour le lire bon ben surtout à cause de la couverture jaune toute moche pas tout normal pour les voilà je me disais enfin quand un policier pas très intéressant machin truc puis j'avais lu derrière puis je me dis oh tiens ça a l'air intéressant en fait avec les tableaux machin et aucun regret j'ai absolument adoré en fait ça peut paraître longuet au début parce que on se demande où il nous emmène mais c'est quoi cette histoire avec les tableaux machin il ya pour en quoi c'est un policier il n'y a pas de meurtre machin truc enfin voilà quoi moi je me suis demandé où c'est qu'il allait nous emmener et en fait il est très très fort parce que cette première partie avec les tableaux et tout va nous aider comment dire à mieux comprendre les parties suivantes il va placer la psychologie des personnages donc les personnages principaux surtout louise et margaret évidemment qui sont très très importantes pour cette histoire et qui sont absolument détestables c'est des soeurs mais j'en ai aimé ni l'une ni l'autre il y en a une c'est une peste finie c'est une psychopathe et puis l'autre c'est elle a aucune personnalité elle est niaise elle elle laisse tout faire tout ce que sa soeur lui dit elle le fait enfin voilà donc elles sont vraiment je les ai pas du tout aimé mais en même temps on aime les détester on va dire elles sont très importants voilà et puis bon une fin très très surprenante même si je la voyais un petit peu venir on va dire que voilà on s'y attend puis on s'y attend pas en même temps c'est très mais c'est franchement voilà c'est un très bon livre et un très bon policier qui qui m'a vraiment beaucoup plus j'ai marché à fond et je le conseille alors ensuite j'ai lu qu'est ce que j'ai lu ensuite j'ai lu la fille de papier de guillaume museau et donc c'est ma petite soeur qui me l'a prêté mais il était dans ma wishlist depuis quelques temps aussi elle l'a acheté en premier c'est tout c'est elle qui a gagné donc voilà mais je l'ai pas sur moi alors la fille de papier c'est un livre que j'ai bien aimé pas mon préféré de guillaume museau mais un bon livre quand même assez sympathique j'ai marché vraiment dans cette histoire de fille qui sort du livre je pense que en tant que lecteur on a tous un jour voulu ça que le genre moi je voudrais qu'arsen lupin ils sortent du livre vous voyez enfin voilà on a tous je pense une fois dans notre vie espérer que les personnages sortent des livres et donc voilà veut exaucer pour ce cet homme dont j'ai oublié le nom j'ai toujours oublié le nom du héros ça ne fait pas il s'appelait tom voilà donc pour tom c'est chose faite voilà donc on marche à fond moi je franchement j'ai bien aimé bon tom est assez désagréable comme personnage moi et personnellement il m'a vraiment saoulé je l'ai pas du tout apprécié au début il évolue donc c'est ça qui est bien par contre j'ai beaucoup aimé billy donc là c'est le personnage qui sort du livre elle est excellente enfin le secoue et tout voilà et j'ai beaucoup aimé aussi ces deux meilleurs amis milo et carol qui ben voilà ils essayent de secouer tom aussi et franchement même tom des fois enfin je trouve qu'il est un peu un gras avec eux tout ça parce que il a loupé sa son histoire d'amour bon d'accord je comprends que ça puisse rendre triste mais je trouve qu'il est vraiment un gras avec eux voilà et ben la fin m'a totalement surprise donc guillaume musseau souvent il arrive à me surprendre durant la fin parce qu'il fait il fait beaucoup marcher dans ces histoires on est tellement à fond dedans que quand on arrive à la fin on est là non c'est pas possible non enfin voilà et c'est vraiment super moi j'ai vraiment apprécié cette fin et puis voilà donc en plus ça se termine bien donc pas de souci et c'est un bon livre alors après j'ai lu délirium le tome 1 de lorraine oliver voilà donc c'est une dystopie dans un monde où l'amour est est considéré comme un virus et guérit je lis beaucoup de dystopie j'aime beaucoup ça et en fait comment dire cette dystopie là m'a beaucoup choqué en fait par rapport à vos autres je dis pas que les autres n'ont pas choqué je veux dire hunger games c'est quand même assez violent voilà mais celle là ça touche vraiment au sentiment donc à l'amour quoi là pas seulement l'amour amoureux à vraiment l'amour le désir l'envie de faire quelque chose et moi j'ai l'impression qu'une fois qu'ils sont vaccinés les gens deviennent un peu des robots des ils ont ils aiment enfin ils ont plus ce petit truc en plus quoi bon ben plus d'amour plus de haine mais de l'indifférence et je trouve que l'indifférence c'est bien pire en fait et et du coup et ben en fait je trouvais ça absolument horrible j'étais là tout le long du livre mais c'est horrible mais c'est horrible c'est ça m'a vraiment touché énormément ce livre et je l'ai adoré je l'ai dévoré bon en fait j'aurais pu lire plus vite mais j'étais chez ma soeur et puis forcément quand je suis avec ma soeur on discute beaucoup parce qu'on soit on soit moins en moins et du coup on en profite donc ma petite soeur et voilà c'est un super bon livre j'ai adoré les deux personnages principaux donc qui l'éna et alex leur histoire d'amour m'a foutu des picotements partout dans partout partout j'ai adoré sa meilleure amie anna enfin bon voilà je me suis beaucoup attaché aux personnages principaux carol enfin sa tante et son oncle m'ont fait froid dans le dos donc ils représentent vraiment bien les gens vaccinés et le pire je crois que c'est sa soeur rachel parce qu'on voit l'avant et on voit l'après et c'est très triste je trouve vraiment c'est vraiment horrible de dire que l'amour c'est une maladie quoi ben oui c'est peut-être une maladie mais c'est pas une mauvaise maladie peut-être bien voilà donc un très bon livre super j'ai trop envie d'avoir la suite parce que vu comment il se termine c'est horrible j'en ai là donc je l'ai acheté je l'ai là je l'ai acheté et je pense la lire très très vite voilà alors ensuite j'ai lu alors qu'ai-je lu qu'ai-je lu je crois j'ai lu divergente le tome 2 voilà c'est ça qui est là alors divergente le tome 2 de Véronique Arros comme on peut le voir moi j'écris divergente sans le e parce que je trouve ça moche donc le tome 2 c'est insurgent insurgé et ben franchement je l'ai adoré aussi en même temps j'ai l'impression d'avoir lu beaucoup de livres que j'ai adoré ce mois-ci j'ai pleuré genre j'étais même pas à la centième page je pleurais déjà tellement triste ça m'a beaucoup touché je le trouvais hyper touchante dans ce bouquin forte et à la fois faible en fait elle s'en remet beaucoup en question et en fait ça se comprend vu ce qui est arrivé donc j'ai pas envie de spoiler le premier tome voilà mais voilà il se passe des choses dans le premier tome et elle s'en remet en question dans le deuxième tome donc il faut lire ma critique voilà pour ceux qui savent ce que c'est cette remise en question voilà et donc par contre j'ai été déçue par 4 qui m'a vraiment gonflé autant le dire il m'a vraiment j'avais envie de lui foutre des baffes autant Tris ça allait autant lui mais il m'a énervé quoi il est là oh oui je te fais confiance Tris je crois tout ce que tu dis et puis elle lui dit elle lui donne un conseil elle lui oui mais non en fait t'es jalouse putain mais tais toi t'as envie de lui mettre des baffes j'en pouvais plus moi alors qu'à un moment il lui pose un ultimatum j'ai dit oh j'espère qu'elle va le quitter quoi j'en pouvais plus oh le mec elle me quitte tellement il m'énervait donc bon il s'améliore mais il y a un moment où il est trop énervant et voilà Tris elle est géniale tout dit long moi j'ai trouvé j'ai vu que beaucoup de gens avaient été déçues par elle mais moi c'est tout le contraire en fait je l'ai encore plus aimé que dans le tome 1 et comment dire la femme a vraiment surprise je ne m'attendais pas mais alors pas du tout à une chose pareille j'avais fait dans ma tête j'avais imaginé des trucs et tout comme on le fait souvent mais pas ça mais pas ça pas du tout du coup waouh et bien sûr la suite sort en automne et c'est trop dur d'attendre je la veux tout de suite tellement waouh quoi enfin c'est super je veux trop la suite et c'est franchement Divergence c'est une très bonne série pour l'instant et j'espère que le troisième tome sera aussi bon alors après j'ai lu le lit d'Alienor 2 de Mireille Calmel donc c'est celui-là qui m'a pris beaucoup de temps si je regardais des vidéos et puis que je travaillais jusqu'à 23h et tout donc j'avais vraiment pas ni le temps de lire ni l'envie on va dire parce que à 23h j'avais juste envie de dormir ou de mater une vidéo pour me remonter le moral donc voilà et c'est un super livre il est plus triste plus dur que le premier mais il est super bien même les côtés que j'avais pas trop aimés dans le premier sont mieux ici sont mieux maîtrisés enfin sont je sais pas j'ai mieux aimé quoi et du coup voilà je l'ai dévoré enfin je l'aurais dévoré au lieu de bosser et de regarder des vidéos je le lisais mais disons que comme je le lisais j'étais à fond dedans quoi en plus vraiment elle fait souffrir tous ses personnages les pauvres quoi j'ai envie de dire ils souffrent vraiment c'est pas juste comme ça genre on les voilà non non c'est vraiment de la vraie souffrance j'ai envie de dire il se passe vraiment des trucs assez affreux et bon sinon je me suis réconciliée avec Léohana dans ce tome là et j'ai toujours adoré Alienor même si bon du coup elle a un petit peu moins de caractère à un moment mais elle le récupère assez vite et puis la fin est très belle et comme et ben il y a un tome 3 qui est à Paris il y a pas longtemps et ben j'entends qu'il sorte en poche et je vais m'acheter pour je voudrais vraiment savoir plus sur Alienor et Henry en fait voilà donc c'est vraiment super je conseille cette série de Mireille Calmel qui est vraiment bien après j'ai lu ben voilà un poème d'Eden de Céline Mansellon comme je l'ai dit dans ma critique la couverture est superbe non mais il faut que je l'ai dit franchement elle est vraiment superbe je sais pas j'aime énormément et voilà je la trouve de qualité et tout mais malheureusement c'est un livre qui m'a déçue je m'attendais à autre chose je pense que si j'étais autant déçue ce n'est pas par l'histoire qui est pas mal c'est surtout à cause des personnages principaux notamment Alex comment dire si elle avait plus de caractère si au lieu de je baffe de vraiment brousse si au lieu d'être comme ça elle avait tapé du pied tapé du poing et dit écoute mon coco je t'aime mais tu m'en kikines je suis sûre que j'aurais un milliard de fois de plus adoré et c'est ça je pense aussi qui fait que j'étais vraiment déçue et que souvent j'étais là tout et tout voilà quoi mais sinon franchement c'est pas un mauvais livre et je pense qu'en plus il est bien écrit parce qu'on voit bien les images ça fait très moi je le répète mais ça fait très manga c'est à dire on a vraiment l'impression de lire un manga sans les images il n'y a pas d'image et bien hop mais moi je voyais vraiment les personnages je voyais leur réaction je voyais tout quoi mais comme si je lisais un manga vraiment avec les bulles et tout je voyais les toc 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 enfin voilà et je pense que c'est à la fois un avantage parce qu'on voit vraiment vraiment tout c'est très bien et à la fois peut-être un petit désavantage parce que ça faisait trop chaud j'ai eu en gagné du coup à cause d'Alex justement que je détestais donc j'ai pas aimé Bruce non plus donc ça aidait pas et comme j'aimais pas ces deux personnages bon bah je me répète voilà le livre est moins bien passé qu'il n'aurait pu après j'ai d'autres livres de l'auteur et j'ai quand même envie de les lire pour voir pour voir tout simplement et puis j'espère qu'ils me plairont plus que celui là enfin pour finir et bien celui que je viens de terminer aujourd'hui que j'ai planqué je ne sais où là c'est Thérôme donc la saison 1 épisode 4 de Henri Levenbruck et Fabrice Mazat j'adore 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 juste j'adore donc voilà je vois pas quoi dire de plus c'est la suite on apprend des trucs à nouveau il y a des mystères on en sait un peu plus quand même et on en apprend aussi un peu plus sur le passé d'Emily donc j'avais quand même deviné quelques trucs sur le passé d'Emily par rapport à ce qui est dit là dedans je l'avais pas deviné avant et bah je suis à fond et puis une fois que c'est terminé t'es là je veux la suite mais la suite je ne l'ai pas donc il va falloir que j'attende un petit peu je pense pas tarder à me la procurer voilà un très bon livre et enfin enfin là en ce moment je suis en train de lire celui là donc c'est il est énorme et il est j'en suis à la deuxième histoire donc je les ai déjà tous lus Arsène Lupin j'ai quasiment lu tous les bouquins ceux là je les ai déjà lus l'église je l'ai déjà lus mais c'est toujours un plaisir de le retrouver c'est pour ça que je voulais absolument ce livre donc je l'ai eu à Noël qui reprend en fait les publications de Maurice Leblanc avant qu'elles soient retravaillées je crois et il y a toutes les images qui ont été publiées dans les journaux et tout moi ça me je suis à fond dedans et puis comme ça c'est c'est une sorte de version collector on va dire de Arsène Lupin et comme j'adore j'adore Arsène Lupin je voudrais qu'il sorte du livre j'adore j'adore Arsène Lupin ben voilà c'est un plaisir de le retrouver et je suis à fond dedans voilà et ben voilà donc on est fini pour ce bilan de cette année si regardez c'est mon petit chat vous dis bonjour doudou bonjour voilà et ben ciao et à la prochaine et à la prochaine